Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Académie. Cet après-midi, c'est moi, Arthur, qui vous accueille avec Coach Ruben. Bienvenue à tous, j'en ai sûrement déjà rencontré pas mal d'entre vous. Bienvenue à ceux que je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire dans la partie conversée rapidement que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît ? Ok, ok, ok. Je parle peut-être, ça va, on m'entend. Moi, je t'entends Ruben, a priori c'est ok pour tout le monde. Bon, impeccable, le temps que tout le monde se connecte, je vais juste vous redire un tout petit mot justement sur ce qui a été développé là par Malte pendant cette période particulière. Vous rappelez qu'on a la page justement d'information covid19.malte.fr que je mets à jour moi quasi quotidiennement. N'hésitez pas à aller regarder si vous avez des questions sur les aides pour les indépendants, sur quoi faire quand on est en mission. Vous allez pouvoir retrouver tout un tas de liens intéressants à l'intérieur. Un mot aussi sur l'hashtag ready to help pour tous ceux qui peuvent justement apporter leur aide, ceux qui veulent faire bénéficier de leur expertise auprès d'organisations. Vous pouvez le mentionner directement dans votre titre ou dans votre description sur Malte, ready to help pour justement être contacté par ces organisations. Et ensuite, se former, le lien vers Malte Academy. Vous allez pouvoir retrouver toutes celles qui sont à venir et aussi les différents replays des précédentes. Donc, n'hésitez pas à les regarder régulièrement pour voir ce qui se fait. Cet après-midi, donc, on est avec Ruben. Je te re souhaite la bienvenue, Ruben. Tout va bien ? Tout va bien. Top. Écoute, c'est tout bon pour moi. Je peux te laisser partager ton écran, te laisser te présenter. Je te laisse la main et puis je reste pas loin si tu as besoin de moi. Ok, parfait. Est-ce qu'on voit mon écran ? Ça, c'est ok pour moi. Je pense que ça l'est pour tout le monde aussi. Yes, c'est bon. Nickel. Bonjour à tous déjà. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on va parler de convaincre en rendez-vous client. Donc, le principe est assez simple. Vous avez eu quelqu'un par téléphone qui est intéressé par votre produit ou par votre service. Et après, vous allez le voir physiquement et parler avec lui, faire ce qu'on appelle un rendez-vous client avant de lui envoyer potentiellement votre devis et qu'il va potentiellement signer. Donc, comment faire pour que dans votre communication, vous ayez le plus de chances de convaincre ? Donc, on va voir ça en deux parties. La partie 1, ça va être sur la forme avec deux ananas. Donc, deux points, ananas vert et ananas jaune. Et le fond, après, qui va se développer sous trois points. Entre le premier point et le deuxième point, vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, entre la forme et le fond. Et vous allez pouvoir me poser des questions également à la fin. Donc, il faudra que je leur exposer les trois points du fond. Mais entre-temps, j'avoue que ça va être difficile parce que vous êtes assez nombreux de répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à écrire ça sur un papier et attendre avant de me les poser. Je vous conseille aussi, si vous avez un papier, de noter ce que je vais dire, évidemment. Si vous avez un ordinateur, déjà de noter cette structure. Ça veut dire qu'il y aura un forme, deux fonds. Sur la forme, deux points. Et sur le fond, trois points. Et après, vous aurez le principal. Donc, on va commencer avec la forme. Comment est-ce qu'en général, ça se passe quand on va dans un rendez-vous ? Ça se passe comme ça. Donc, on a face à nous quelqu'un qui est avec son ordinateur. Paf, il est devant lui presque. Lui, il est face à nous avec les épaules en face-à-face. Il a également face à lui un ordinateur qui est notre ordinateur. Donc, on a nos deux ordinateurs. On a la table qui nous sépare et on est face-à-face. Et je vous ai fait un magnifique dessin. Vous allez m'en dire des nouvelles. Qui est là ? Qui représente un peu ce schéma. Donc, le truc rouge qui est ici, c'est vous. L'autre, c'est votre client potentiel. Deux ordinateurs. Une table. Et j'ai même à rajouter, pour vous montrer un petit peu le degré de précision du dessin, une petite prise sur la table. C'est design by Ruben Perez, mais vous pouvez quand même l'utiliser. C'est tout vert. Alors, le truc, c'est que si vous vous positionnez comme ça, en fait, dans votre comportement, vous montrez directement à votre client une situation de duel. C'est vraiment un face-à-face. Et si je fais le parallèle, en fait, vous pouvez voir que ça ressemble carrément à ça. C'est deux joueurs d'échecs qui s'affrontent. Ça peut être aussi un bras de fer. Deux personnes face à face, les épaules face à face, avec de deux côtés un schéma parallèle. Vous avez ordinateur, table, eux, ils ont des petits bouts pour s'accrocher. Ou alors même carrément ça, un tennis. Vous avez chacun à son ordinateur, chacun à sa raquette. La table, c'est le terrain. Et baf, on va se battre. Et là, on peut voir que Vabrinka a l'air d'avoir perdu parce qu'il a l'air dégoûté sur la photo. Donc ça, en fait, si vous vous positionnez comme ça, dès que vous rentrez dans un rendez-vous client, vous vous positionnez dans une situation de duel. C'est-à-dire que vous allez vouloir convaincre en battant l'autre. Vaincre dans convaincre. Et ça, ça ne marche pas parce que votre client, c'est lui qui a le pouvoir de décider qu'il va gagner à la fin. Donc si vous vous rentrez dans une position dès le départ qui est, je vais te vaincre, je vais te convaincre, c'est moi qui vais remporter ce duel, vous n'allez pas le remporter. Et si physiquement, dans votre attitude, vous montrez ça, vous montrez que vous allez vous battre avec l'autre, il y a peu de chances que dès le départ, ça marche. Alors, au lieu d'aller... Oula, j'ai sauté quelque chose. Attendez, là, il y a un petit souci. Ce n'est pas grave. Au lieu d'aller dans cette position, qui est celle-là, qui est un face-à-face, vous allez faire des légers changements qui vont faciliter l'ouverture. Donc là, je ne vous demande pas de vous lever et faire un câlin à l'autre. C'est vraiment des petits détails qui vont faciliter les choses. Au lieu de vous mettre en face de la personne, vous pouvez mettre votre corps dans le bout de table. Si jamais il y a un bout de table, préférez le bout de table. Donc, ça vous permet de vous aligner avec la personne et déjà de faire sentir un sentiment de collaboration avec elle. Deuxième solution, si vous avez un ordinateur, ne le mettez jamais de face, comme il est actuellement face à moi, mais plutôt de biais sur votre gauche. Vous le mettez de biais sur votre gauche et encore une fois, ça montre un esprit d'ouverture. Vous montrez vos mains à l'autre et vous pouvez vous exprimer plus facilement avec. Vous n'êtes pas complètement caché à faire vos notes dans un coin. Donc, vous mettez votre ordinateur légèrement à gauche. À votre gauche. Vous pouvez également, au lieu d'utiliser un ordinateur, utiliser des feuilles. Les feuilles, que ce soit pour écrire ce qu'il va dire ou poser vos questions, vos feuilles, ça va vous permettre, encore une fois, de montrer vos mains, de montrer votre corps et de ne pas être caché. Et également, si vous voulez l'influencer un petit peu, vous pouvez lui donner, par exemple, une leaflet. Ça va lui permettre, en fait, ça va vous permettre, surtout à vous, de faire en sorte qu'il décale un petit peu son ordinateur et qu'il se mette dans une position un peu plus ouverte. Parce qu'il a décalé son ordinateur, sûrement, normalement, il décale logiquement vers sa gauche, enfin, vers sa droite, pardon. Eh bien, il va avoir l'épaule qui sera un petit peu ouverte par rapport à vous, un peu comme ça. Et ça va accentuer la collaboration. En fait, ce positionnement de duel, on peut le voir assez facilement dans des entretiens d'embauche ou dans des rendez-vous clients. mais si vous observez, dès que vous avez un rendez-vous entre collaborateurs, où il y a deux collaborateurs qui vont prendre une salle pour discuter d'un sujet problématique qu'il va falloir régler, presque instinctivement, ils vont se mettre dans une position qui n'est pas une position de duel. Ils vont se mettre dans une position où chacun va être un petit peu de biais, chacun va montrer un petit peu son ordinateur à l'autre, pas parce qu'on veut montrer des informations, mais parce qu'on travaille dans le même sens. Donc, le premier point qui est important et qui peut paraître être un détail, mais qui ne l'est pas, c'est quand vous rentrez dans un rendez-vous client, évitez d'être physiquement en duel par rapport à face à l'autre. Ne vous positionnez pas comme ce petit dessin. C'est déjà un mauvais signe pour votre interlocuteur qui va vous voir comme un challenger et pas comme un potentiel collaborateur. Donc, pas de ça, pas de ça, pas de ça. Le deuxième point sur la forme, l'ananas orange, eh bien, ça va être ce petit dessin qui est, encore une fois, tout simplement magnifique. Alors, que montre ce dessin ? En fait, ça, ce petit bonhomme rouge, c'est votre tête et les traits qu'il y a de part et d'autre, c'est votre vision. Et en fait, il faut savoir que vous êtes attiré beaucoup plus par votre côté droit et votre côté centre que par le côté gauche. Le côté gauche, c'est ce qu'on appelle un peu le côté obscur. Et on ne regarde pas, du coup, trop à notre gauche. Alors, il y a plusieurs explications scientifiques à ça. Mais la principale, c'est en fait que, comme beaucoup d'entre nous sont droitiers, on a tendance à vouloir prendre les choses qui sont à droite ou au centre. Et c'est beaucoup plus dur d'atteindre les choses à gauche. Donc, notre cerveau s'est habitué à ça. Et on finit par regarder, finalement, que ce qui est à notre droite et que ce qui est au centre. On prend l'habitude de regarder vraiment au début centre-droite avant de s'attacher à la gauche. Alors, ça, c'est extrêmement utilisé. Par exemple, si vous allez sur YouTube, là, je vous ai fait une copie d'écran. Vous pouvez voir que YouTube, leur objectif à eux, c'est que vous regardez un max de vidéos. Donc, ils vous ont mis les vidéos au centre et à droite. Et après, votre menu avec les tendances d'abonnement, etc., il est à gauche parce qu'ils ne veulent pas que vous regardez ça tant que ça. Finalement, eux, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que vous consommez un maximum de vidéos et que vous regardez un maximum de publicités. Donc, centre, droit, toujours en premier. Et puis, à gauche, les informations moins importantes pour eux. Pareil, sur Amazon, à droite, c'est là que vous allez avoir l'ajouté au panier et le prix. Donc, ils savent que tout l'Internet fonctionne comme ça, toutes les publicités fonctionnent comme ça. Droite, c'est là où vous allez regarder. Centre aussi. Gauche, beaucoup moins. Donc, on est sur le même modèle avec Facebook où les publicités sont à droite et votre menu est à gauche. Ou alors encore sur Tinder où vous allez devoir mettre la personne à droite si vous l'aimez et à gauche si vous ne l'aimez pas. Ce qui veut dire, en quelque sorte, je la mets dans l'ombre si je ne l'aime pas et je la mets dans la lumière si je l'aime bien. Donc, il y a vraiment ce système gauche-droite qu'il faut prendre en compte. Alors, comment est-ce qu'en rendez-vous client, vous prenez ça en compte ? C'est simple. Comme ça. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez à décaler votre ordinateur, vous pouvez vous mettre en bout de table, vous pouvez donner une leaflet à la personne et vous pouvez écrire avec un papier. Mais il faut faire tout ça en prenant conscience d'une chose. Votre interlocuteur, il va regarder à sa droite et au centre beaucoup plus facilement qu'à gauche. Donc, il faut éviter de vous vous mettre à sa gauche. Là, je parle bien de sa gauche. C'est sa vision à lui qui est importante. Ça veut dire que pour moi, vous allez éviter de vous mettre ici, à ma gauche. Et vous allez vous mettre, au contraire, plus à ma droite ou au centre. Ici, pour accaparer mon attention. Si jamais il y a deux personnes qui sont assises pour le rendez-vous et qui vont vous recevoir, il faut vous éviter de vous mettre à gauche de l'une d'elles. Donc, vous vous mettez au centre de l'une d'elles et à droite de l'autre, par exemple. Mais il faut toujours éviter la gauche. C'est vraiment un réflexe à prendre et vous allez voir que finalement, c'est presque instinctif au bout d'un moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand vous allez au restaurant, si jamais la personne, elle vous dit, est-ce que vous avez deux places ? Oui, j'ai deux places. Venez, me suivez-moi. Elle va se placer à gauche. Si jamais elle se place à droite de vous, vous allez voir, vous allez mettre un petit moment avant de mettre un premier pas parce que vous avez l'impression qu'elle est vraiment proche de vous. Et donc, vous allez la contourner beaucoup plus. Alors que si elle est à gauche, vous allez aller beaucoup plus directement vers votre table parce que vous avez cette sensation qu'elle s'est mise dans l'ombre et que vous pouvez aller dans la lumière. Donc, vous, vous l'utilisez comment ? Si jamais vous êtes, par exemple, web designer ou alors directeur artistique ou alors spécialiste WordPress et que le contenu qui est sur votre ordinateur est vraiment important, que vous souhaitez vraiment le montrer, que c'est une vraie valeur ajoutée, mettez votre ordinateur à votre droite. Enfin, à droite de la personne, dans sa vision droite, c'est-à-dire à votre gauche. J'espère que j'ai bien été entendu, c'est-à-dire à votre gauche pour que ça soit à sa droite. Si, au contraire, vous avez une présentation qui n'est pas si importante que ça, ce n'est même pas vous qui l'avez préparée, elle est blindée d'informations et que vous n'avez aucune envie que la personne commence à tout lire et que finalement, vous avez envie qu'elle vous écoute, là, vous mettez l'ordinateur à gauche parce qu'il sera beaucoup moins regardé. Donc, si jamais vous devez, vous, vous mettre un bout de table, les préférables que vous mettiez sur le bout de table droit, comme c'est le cas sur les dessins, la goutte zone, elle est à droite de votre client potentiel. Mais si le bout de table est à gauche, c'est préférable que vous vous mettez au centre de la personne et donc face à lui. C'est-à-dire que si la goutte zone, elle est occupée, ne vous mettez pas à gauche de la personne. Ne vous mettez pas sur l'autre bout de table. Mettez-vous au centre. Ça, c'est vraiment un réflexe à prendre qui peut sembler peu important, mais vous allez voir que ça fait une vraie différence et que ça vous met vraiment en lumière. Si jamais vous vous mettez toujours à gauche de votre interlocuteur, vous vous mettez toujours dans l'ombre. Même sur les personnes, ça se voit aussi sur les personnes qui ont un peu peur de prendre la parole en public et se mettent toujours à gauche de leur PowerPoint alors que les personnes qui ont un peu moins peur se mettent à droite du grand écran. Donc, quand vous allez chez un client, vous réfléchissez physiquement à seulement deux choses. Je ne vais pas vous en rajouter plus parce que sinon, vous allez vous dire c'est beaucoup trop, c'est compliqué, je ne comprends rien. Deux choses. Une, ne vous mettez pas face à face comme ça, face à lui, avec votre ordinateur devant vous et dites, c'est parti, la réunion, elle peut commencer. Je vais essayer de le convaincre. Mettez-vous avec votre ordinateur plus en biais ou alors prenez une feuille de papier à la place d'un ordinateur pour être dans une attitude beaucoup plus ouverte et pas une attitude de warrior. Allez, on va se battre, c'est parti. Deuxième point, ne mettez-vous jamais à gauche de la personne mais à droite et au centre pour être dans son rayon le plus visible. Parce que c'est là qu'elle va le regarder en premier et ça va faciliter sa compréhension de ce que vous allez dire. Et manipulez cette gauche et cette droite en mettant à gauche tous les objets que vous ne voulez pas trop qu'il regarde. Si vous avez une leaflet mais qu'elle est pleine d'informations, donnez-lui à gauche. Si au contraire, vous avez une leaflet mais vous voulez qu'il la voit, mettez-lui au centre ou à droite. Si vous avez sur votre ordinateur des infos super importantes, mettez-les à droite. Si ce n'est pas important, à gauche. Et si vous voulez même vous effacer et laisser les informations importantes passer, mettez-vous à gauche et mettez votre écran à droite ou au centre et passez les informations pour qu'il les voit vraiment et que vous, vous disparaissez totalement. Ça, c'est les deux premiers points sur la forme. Maintenant, est-ce que vous avez des questions ? C'est la phase question. Et après, on ira sur le fond. Est-ce que je vois si vous avez des questions ? C'est aussi ça la question. Arthur, est-ce que tu vois ? Normalement, Ruben, tu as accès à la partie conversée. Justement, les questions qui peuvent être posées par les personnes. J'ai une question d'Éric, comment fait-on quand on est ambidextre ou gaucher, contrarié ? Alors, en fait, moi, je ne vois pas les questions pour être honnête. Quand on est gaucher, contrarié, en fait, il faut vraiment se mettre en position où c'est votre client, votre potentiel client qui est le plus, qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut faciliter sa compréhension à lui. L'effort, c'est toujours vous qui le faites pour votre interlocuteur, en l'occurrence, un client potentiel. Donc, même si vous êtes gaucher, contrarié, que vous avez du mal à, je ne sais pas moi, à manipuler les choses de la main gauche, eh bien, faites en sorte que vous soyez toujours à droite ou au centre de votre interlocuteur. C'est vraiment à lui, à vous de lui faciliter la tâche et pas à lui de vous faciliter la tâche. Est-ce qu'on a une autre question, Arthur ? Tu vois la partie conversée, toi, si tu cliques dessus, Ruben, normalement, tu as accès aux différentes questions. Alors, conversée, je vois annoter, participants. Sinon, je vais te les poser en direct. Si on a des entretiens clients virtuels, comment cela se passe-t-il ? Est-ce que tu as des recommandations ? Oui. Alors, s'il y a des clients en virtuel, c'est toujours la même… En fait, c'est assez différent parce que vous avez votre corps qui est complètement coupé. Là, vous voyez, vous ne me voyez pas beaucoup, vous voyez mon visage, ça au-dessus de ma tête et mes épaules. Donc, votre champ de votre interlocuteur est beaucoup plus limité et l'ordinateur, logiquement, il va le mettre au centre. En fait, sur les entretiens virtuels, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, malheureusement, parce que la vision de votre client va être normalement sur son écran. Il faut juste espérer pour vous qu'il n'a pas mis son écran à gauche en se disant bon, ce n'est pas très important, je le mets dans la zone sombre, mais qu'il est bien mis au centre, ce qui est normalement logique pour lui de faire. Donc, parce que c'est virtuel, parce que son champ de vision n'est pas occulté uniquement par vous, c'est finalement uniquement par son écran et que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus limité, vous ne pouvez pas du tout jouer sur la règle droite-gauche. Vous êtes forcément au centre, ce qui finalement n'est pas plus mal et peut vous permettre de ne pas trop accorder d'importance en virtuel à cette règle. Super, j'ai une question, Julie, est-ce que pour toi se positionner avec une tablette plutôt qu'un PC rend le rendez-vous plus abordable ou ça donne une position moins agressive ? Alors, c'est toujours mieux en effet d'avoir une tablette, en fait, ça va surtout dépendre du secteur. Il faut se rendre compte que rien qu'avec la différence entre une tablette ou un PC, un Mac, ça va transmettre une image différente. Par exemple, si vous êtes un expert WordPress, peut-être que la personne s'attend ou alors un expert web ou alors un expert sécurité internet, elle s'attend peut-être que vous arriviez avec un ordinateur super balèze. Et dans ce cas-là, il va falloir pallier à cette attente et lui apporter l'ordinateur super balèze que vous mettez légèrement de biais. Par contre, si vous êtes dans le marketing, l'advertisement, des milieux peut-être plus légers et génératrices de plus de créativité, alors oui, la tablette, ça va représenter cette légèreté, ça va représenter cette potentielle créativité, cette flexibilité. Vous allez pouvoir écrire dessus avec un faux stylo, etc. Mais ça va dépendre de l'activité et il faut prendre conscience que l'information que vous diffusez selon tablette, ordinateur ou papier est différente. Donc, si vous êtes un expert web, prenez un ordinateur. Si vous êtes plus dans la créativité, pourquoi pas en effet une tablette ? Moi, je suis plus papier parce qu'en tant que coach en prise de parole, je dois rédiger beaucoup de choses sur papier et que ça témoigne aussi d'un côté assez individuel. C'est son papier à la personne, je le note pour elle. Ça fait aussi un côté très personnalisé. Alors que sur ma tablette, je peux avoir 10 000 dossiers avec 10 000 clients différents. Donc, ma réponse, ça va dépendre de votre expertise et de l'image que vous voulez donner avec votre tablette, PC ou papier. Ok, super. J'en avais éventuellement une sur le positionnement. Est-ce que se positionner en bout de table, ça ne risque pas de paraître impoli vis-à-vis du client ? Alors, en fait, ça ne va pas paraître impoli si vous le faites. Ce qui va dépendre surtout. En fait, ce qui est impoli, c'est quand votre client va vous pousser à faire quelque chose et que vous, vous ne le faites pas. Par exemple, si jamais votre client, il a mis une bouteille d'eau pour que vous soyez en face de lui et que vous, vous mettez à mettre sur le côté à prendre sa bouteille d'eau. La bouteille d'eau, c'est un signe qui vous dit mets-toi en face de moi. Ou alors, je ne sais pas, il y a un bouton pour appuyer et faire passer vos slides et il est comme par hasard positionné pour que si vous soyez en face de lui, vous puissiez accéder facilement. Alors là, vous aussi, il va falloir se mettre en face de lui. Mais s'il n'y a aucune entre guillemets contre-indication et qu'on ne vous indique pas que vous devez aller en face de la personne, mettez-vous à sa droite. Donc, ça ne serait pas impoli si jamais la personne n'a pas d'attente et ses attentes, elle peut les montrer avec des choses très fines. C'est à vous de les lire et de voir si vous avez le droit de vous mettre à droite. Même si vous ne mettiez pas en bout de table, choisissez quand même de vous mettre à droite de lui. C'est-à-dire que même si vous avez l'option « Il m'a donné une bouteille d'eau, je suis obligé de me mettre en face de lui. » Mettez-vous quand même à sa droite ou au centre. Ne mettez-vous pas à sa gauche. C'est surtout ça qui est important, c'est d'éviter le gauche. Après, le bout de table, c'est un plus. Ok ? Ok, super. Écoute, je n'ai pas beaucoup d'autres questions. On peut peut-être passer à la partie suivante, Ruben, si ça te va. Et puis, si jamais il y a d'autres questions, peut-être qu'ils reviendront sur la forme à la fin pour aller prendre à ce moment-là. Carrément. Partie suivante, le fond. Et le fond commence avec l'ananas rouge. Alors, le fond, ce qu'il faut comprendre quand on arrive à un rendez-vous client, c'est qu'il faut être un inspecteur et pas un marchand de tapis. Et bien souvent, on voit des marchands de tapis, pour être très honnête avec vous, et pas des inspecteurs. C'est quoi la différence entre un inspecteur et un marchand de tapis ? À part qu'il y en a un qui va résoudre une enquête et l'autre vendre des tapis. L'inspecteur, en fait, il est là pour résoudre les problèmes des autres grâce à son expertise. Alors que le marchand de tapis, il vend ses tapis. Et positionnez-vous réellement dans le rôle de l'inspecteur, c'est-à-dire celui qui va avoir la volonté de résoudre le problème de l'autre. Si on regarde, l'inspecteur, il vient dans une enquête, il n'a jamais les mains vides, il a toujours son petit calepin avec lui. Là, je fais le calepin avec son petit stylo. Maintenant, si ça se trouve, il a une tablette, celle qui m'a posée la question. Il a peut-être une tablette. Enfin bref, il a un outil qui va lui permettre d'écrire ce qu'on lui dit, qui va aussi lui permettre de se remémorer les questions qu'il a écrites sur son calepin et qui va aussi lui permettre de résumer un ensemble à la fin et de faire peut-être mettre des couleurs pour faciliter sa compréhension personnelle. Alors que le marchand de tapis, lui, il arrive, il n'a rien, il va vous dire écoutez, moi, vous m'avez dit que vous avez besoin d'un tapis qui fait 16 mètres carrés. Vous m'avez dit qu'il devait être de couleur verte. J'ai ce qu'il faut pour vous. Voilà le tapis de 16 mètres carrés avec les couleurs vertes. Ça, c'est la plupart du temps comment ça marche en rendez-vous client. Donc, vous faites à peu près ça, c'est-à-dire que vous avez vu la personne au téléphone pendant 15, 20 minutes, une heure, peu importe. Vous avez compris son besoin et vous venez avec une solution. C'est vraiment cette attitude qu'il faut éviter. Il faut se dire j'ai compris son besoin mais maintenant, on va en discuter beaucoup plus. Maintenant, je vais vraiment le comprendre. Maintenant, je vais creuser tout ça. et pour creuser tout ça, vous allez devoir montrer votre expertise. C'est-à-dire que les questions, c'est en fait une énorme opportunité pour vous de montrer votre expertise. Je prends l'exemple encore du marchand de tapis. Maintenant, imaginons que ça soit un marchand de tapis qui est super bon pour vous convaincre et qui prenne finalement ce rôle de détective. Le marchand de tapis ne va plus vous dire écoutez, je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit 16 mètres carrés, vert, voilà, j'ai ce qu'il faut pour vous, il est là, il est à 600 euros. Il va vous dire je vous ai eu au téléphone, moi j'ai compris ça et ça. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que votre tapis, il va être à côté d'une fenêtre ou absolument pas ? Donc là, vous répondez à la question non, il n'est pas à côté d'une fenêtre, pourquoi ? En fait, s'il est à côté d'une fenêtre, il y aurait de la lumière qui serait rentrée par la fenêtre et au bout d'un moment, la lumière, elle va décolorer le tapis si jamais je vous apportais un pigment naturel et donc j'avais envie de savoir si je pouvais aller vers le pigment naturel et si au contraire, il y avait une lumière qui tapait le tapis. Donc finalement, j'ai l'impression qu'à vous, je peux aller sur le naturel. Est-ce que vous avez des enfants peut-être qui vont marcher sur le tapis, qui vont se mettre à quatre pattes, etc. Donc dans ces questions, le marchand de tapis qui devient détective, donc le détective, dans ces questions, il montre son expertise. Et ça, c'est super important parce que la plupart du temps, on a l'impression quand on sort d'un rendez-vous client qu'on n'a pas pu montrer ce qu'on savait faire. Donc ça, on s'est dit bon, je vais présenter mon produit mais il ne sait pas vraiment ce que je peux faire. Or, avec les questions, vous pouvez lui montrer ce que vous savez faire. Vous pouvez lui montrer que vous êtes expert en la matière et que grâce à cela, vous pouvez voir les choses d'un angle différent de lui et que cet angle va lui permettre d'avoir des valeurs ajoutées, va lui permettre de gagner ce qu'il recherche. Si jamais l'exemple du marchand de tapis ne parle pas, même pour, par exemple, un développeur WordPress, il va venir, il va préparer ses questions, il va venir demander, par exemple, il s'est renseigné avant, il va demander, j'ai vu que vous aviez un compte Instagram, j'ai vu que toutes les semaines, vous mettiez une photo et que cette photo était également présente dans votre site, est-ce que c'est généré automatiquement ? Ah non, ce n'est pas généré automatiquement. Ok, je pense que ça serait intéressant qu'on, je pense qu'on pourra le générer automatiquement, je note, pas générer automatiquement sur mon calepin. Ce rôle d'inspecteur va vous permettre donc de montrer vraiment votre expertise. C'est vraiment important de poser beaucoup de questions. Sur un rendez-vous client, vous devez avoir à peu près 80% d'inspecteurs avant de proposer votre marchandise. C'est-à-dire que 80% de votre temps, ça doit être question-réponse. Et là, vous introduisez avec l'autre un vrai échange et lui, il le sent votre client. Il sent que là, il y a une vraie collaboration qui naît. Quand je parlais tout à l'heure de duel physique entre tennisman, joueur d'échec, ça se sent aussi souvent verbalement qu'il y a un duel. Mais quand il y a une collaboration et ça se fait par les questions-réponses, là aussi, on le sent et ça s'apprécie énormément de la part de votre client. Alors, comme je l'ai dit, jouer l'inspecteur, ça va avoir plusieurs bénéfices. Un, ça va montrer votre expertise au travers de vos questions. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'accorder surtout de l'importance à ces questions. Ça veut dire, investissez vraiment du temps dans la rédaction de ces questions. Et la question qui m'a été posée tout à l'heure, encore une fois, sur la tablette ou sur le papier, quand vous rédigez ces questions, vous les rédigez sur la tablette, vous les rédigez sur un papier, votre client potentiel, il va voir ce que vous avez fait. Il va voir que vous avez rédigé des questions. Il va voir que vous êtes intéressé à son cas. Il va voir que les questions sont posées sous un angle qui vous permet vraiment de lui apporter la valeur ajoutée qu'il souhaite avoir à la fin de votre service ou produit. Et donc, ça va vraiment lui montrer que vous n'en foutez pas du tout. Vous avez vraiment pris du temps pour le faire et comme un inspecteur qui vient résoudre une affaire, il a vu un tel, il a vu un tel, il a vu un tel avant de se poser et de faire le bilan. Donc, le rôle d'inspecteur vous permet de montrer votre expertise. Il va aussi vous permettre de découvrir de nouveaux besoins qu'a votre client. En posant des questions, bien souvent, vous allez découvrir que, par exemple, encore une fois sur l'expert WordPress, la personne, elle voulait juste faire un site e-commerce, mais vous découvrez que son outil pour faire du stockage, elle a un outil à côté qui lui permet de connaître ses stocks et elle a vraiment du mal à gérer et se demander comment est-ce qu'elle pouvait faire le parallèle entre le site WordPress et cet outil qui lui coûte 80 euros le mois. Vous découvrez là un nouveau besoin et vous lui dites peut-être que sur WordPress, vous pouvez faire ça pour 50 euros le mois. ça vous permet en questionnant la personne de découvrir des nouveaux besoins et de les proposer après. C'est aussi le rôle de l'inspecteur de faire sans arrêt des nouvelles découvertes qui vont après lui être utiles. Et troisième bénéfice, ça vous permet évidemment d'affiner votre proposition commerciale. Une fois que vous avez joué bien le rôle d'inspecteur, normalement, vous arrivez à savoir à peu près quel budget est-ce que la personne est prêt à investir, combien de temps est-ce que ça peut demander, quelle action est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre de votre part. Et votre proposition commerciale va être beaucoup plus affûtée que des personnes parce que la personne qui vous reçoit, elle en a reçu deux autres avant vous que des personnes qu'elle a reçues avant. La personne va voir que c'est beaucoup plus précis, que votre proposition commerciale colle beaucoup plus à son besoin et peut-être même que vous avez découvert des besoins qu'elle ne savait pas avoir. Et ça, c'est encore une valeur ajoutée que vous apportez à votre client. Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez besoin de ça. Le vendeur de tapis, si jamais il découvre par exemple que les personnes qui vont acheter le tapis, ils ont un meuble énorme sur le tapis et c'est un tapis qui vaut une fortune, je ne sais pas moi, 10 000 euros. Ils ont ce meuble énorme, vous avez des meubles sur votre tapis ? Oui, on en a un qui doit peser moins 300 kilos, c'est un tapis, c'est une bibliothèque énorme. Ah, écoutez-moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des petits coussinets sous votre tapis comme ça, quand la bibliothèque vous la retirez, vous assurez qu'avec ça, c'est fait en chameau, je ne sais quoi, peau de chameau, nanana, avec ça, il n'y aura aucun pli sur votre tapis une fois que vous l'aurez retiré si jamais vous voulez le revendre ou alors le déménager, etc. On découvre un besoin, on fait une proposition en plus à côté qui va coûter quoi ? 100 euros par rapport à un tapis de 10 000 euros, ça vaut le coup. Donc, c'est aussi en jouant le rôle d'inspecteur une découverte de nouveaux besoins que vous allez pouvoir utiliser dans votre proposition commerciale et qui vont vous montrer à votre client que vous voulez résoudre son problème à lui et que c'est vraiment son problème à lui. Donc là, c'est le premier point. Jouez le rôle d'inspecteur, c'est-à-dire préparer vos questions, faites en sorte que vos questions montrent votre expertise. Très important, vos questions montrent votre expertise et ainsi, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux besoins, montrer à la personne que vous prenez soin de son cas et qu'avec vous, elle va marcher sereinement. Alors, à la fin, maintenant, j'ai une question pour vous. Alors là, Arthur, malheureusement, je ne peux pas lire les choses mais j'ai une question qui est à la fin du film que fait l'inspecteur ? Vous avez toujours des films avec des inspecteurs et il y a toujours à la fin quelque chose qui se passe, pas la fin fin où il résout l'enquête mais avant. Est-ce que, moi, je ne peux rien voir, c'est désolant, je ne peux rien voir. Tu veux d'autres questions qui ont été posées, là, Ruben ? Ah, est-ce que je pourrais avoir des questions une fois que j'ai terminé le point inspecteur ? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des réponses à la question à la fin du film que fait l'inspecteur ? Alors, j'en ai, il résume, il remercie, il résume les attendus clients, il synthétise le tout, il fait une synthèse, il fait un compte-rendu, il explique, il résout l'énigme. Ah, il résume. Et en fait, c'est ça, il y a deux choses qui sont importantes qui ont été dites, c'est il résume et il explique. Parce qu'en fait, il résume en expliquant. C'est-à-dire qu'on a eu tous les éléments, nous, du film, au fur et à mesure, mais on n'a pas su résumer et on n'a pas su expliquer comment il a trouvé le meurtrier. Mais lui va venir et il va toujours nous surprendre dans sa façon de résumer. C'est-à-dire qu'on va découvrir un élément qu'il a vu, mais que nous, on n'a pas vu. Et c'est cet élément qui va nous permettre de résoudre l'enquête. Lorsque vous vous résumez, ne faites pas que résumer, c'est-à-dire ne dites pas juste bon, c'est déjà très bien de résumer, il faut le faire, il faut résumer. Mais non seulement vous résumez, prenez votre feuille. Alors moi, si j'ai bien compris, vous voulez ça, avec ça, 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 et j'ai compris aussi qu'il fallait ajouter ça. Ça, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez ajouter un petit peu un plus, vous expliquez un nouvel élément. C'est-à-dire, moi, j'ai compris ça, ça et ça, et lorsque vous m'avez dit ça, c'est-à-dire par exemple, lorsque vous m'avez dit que votre stock, vous aviez du mal à le gérer, en fait, moi, j'ai pensé à un outil qui existe sur WordPress et qui vous permettrait pour encore moins cher que ce que vous avez de directement gérer votre stock et qui soit en lien avec votre e-commerce et je pense que ça peut être très intéressant de faire ça. Je continue de résumer après. Bon, après, vous m'avez dit ça, ça et ça. C'est-à-dire que vous résumez, mais en plus, vous ajoutez votre point de vue. Si jamais vous avez trouvé quelque chose, et le rôle de l'inspecteur fait que normalement, vous devez trouver un petit élément qui fait que vous résumez, mais vous expliquez quelque chose que la personne n'a pas vu lorsqu'elle vous en a parlé. et en résumant, c'est-à-dire teindre un tableau précis de la situation qui doit être souvent plus précis que le tableau de votre interlocuteur parce que votre expertise vous permet d'être encore plus précis. En même temps, vous expliquez un nouvel élément, si vous pouvez, qui va mettre en lumière, encore une fois, votre expertise et votre valeur ajoutée. Donc là, c'est le point inspecteur. Après, j'ai le deuxième point sur le fond qui est l'ananas bleu, mais avant ça, je peux prendre vos questions. Si, il y en a. Tu es avec moi, Arthur ? Oui, je ne vois aucun message en plus, là en particulier. Ok, d'accord. Autant pour moi. Alors, deuxième point. Je vais prendre juste un petit verre d'eau. Je vois qu'il y a Hamza qui a levé la main. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je lève la main aussi. Deuxième point sur le fond. Le fond, c'est en fait, une fois que vous résumez, vous avez ça. C'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous, elle sait qu'il va y avoir un fromage qui sera la solution finale, la résolution d'un problème ou alors une amélioration pour lui, pour son entreprise. Mais c'est aussi qu'il va y avoir avant ça des pièges à souris avant d'atteindre le fromage. C'est-à-dire qu'il va falloir, je ne sais pas, par exemple, dépenser un certain budget, se déplacer, faire tel effort, tel effort, tel effort avant d'atteindre le fromage. Et dans votre communication, ce qu'il faut montrer, c'est évidemment le fromage. Mais souvent, ce que vous faites, sans même vous rendre compte au travers de votre communication orale, c'est que vous lui montrez aussi des pièges à souris. Je m'explique. les pièges, par exemple, pour un expert WordPress. Imaginons que je sois un expert WordPress. Alors, je vais essayer de bouger. Est-ce que je peux bouger ça ? Je ne vois pas tout mon PowerPoint. C'est pas grave. Les pièges pour un expert WordPress, c'est de dire une fois l'ensemble des images envoyées, je les mettrai en page. Ou alors, vous me donnerez votre roadmap et les deadlines seront respectées. Et en fait, en disant cela, sans même le vouloir, ça c'est dans votre proposition finale, dans la résolution du problème, vous demandez à votre interlocuteur de faire des efforts. Vous mettez en avant les pièges à souris. Vous lui dites de se faire un peu mal. Une fois l'ensemble des images envoyées, vous lui dites d'envoyer des images. C'est-à-dire que lui, il va devoir faire l'effort d'envoyer des images. Quand vous lui dites vous me donnerez votre roadmap, il doit faire une roadmap et il doit vous l'envoyer. Vous lui mettez le doigt encore dans une pièche à souris et ça, ça lui fait mal. Alors, ça ne se voit pas, ça paraît tout léger. Mais si jamais vous tournez les choses autrement et que vous lui dites en fait que finalement, c'est vous qui faites les efforts. Ce qu'il faut retenir dans ce point bleu, c'est surtout ça. Vous ne dites pas à votre client potentiel les efforts qu'il va devoir faire pour atteindre son fromage. Vous ne dites pas à votre client potentiel les efforts qu'il va devoir faire pour atteindre son fromage. Vous lui dites les efforts que vous, vous allez faire pour lui permettre de l'atteindre. Et c'est toujours vous, dans votre communication orale, qui faisiez les efforts. Donc, au lieu de dire ça, vous dites le fromage, c'est-à-dire je récolterai vos images et les mettrai en avance sur le site. Là, c'est vous qui faites les efforts. Je récolte, je mets. Ou alors, je vous enverrai les dates auxquelles votre site pourrait être mis en ligne quand j'aurai une vision nette de tous les éléments. Donc, j'enverrai et c'est moi qui aurai une vision. C'est moi qui ferai l'effort d'avoir une vision. Alors, c'est sous-entendu, mais évidemment, je récolterai vos images. Ça veut dire que quelqu'un va vous les envoyer. Évidemment, avoir une vision, ça veut dire que quelqu'un va vous donner une vision. Mais il faut que dans votre communication, vous mettez en avant les efforts que vous faites et pas les efforts que la personne doit faire. C'est un petit peu comme si je prends l'exemple d'un coach sportif, un truc où il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Imaginez, vous allez dans une salle de sport, vous vous motivez, c'est la fin du confinement, vous vous dites je n'ai rien fait pendant deux mois, il est temps de faire travailler ce corps. Et vous vous dites je vais aller dans la salle de sport et là, il y a quelqu'un qui vous reçoit et vous voulez avoir le moins cher. Donc, apparemment, le moins cher, c'est 20 euros par mois et vous pouvez aller à la salle de 14 heures à 16 heures pendant l'heure creuse en général. Si la personne, elle vous reçoit et qu'elle vous dit alors voilà, ça c'est le forfait 20 heures. En fait, dans ce forfait, vous devez venir mais de 14 heures à 16 heures. Voilà. Mais tous les jours, vous pouvez venir mais vous devez venir de 14 heures à 16 heures. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous dit quel effort vous devez faire. Mais si jamais elle tourne la chose autrement et qu'elle vous dit voilà, ça c'est le forfait qui vous permet d'avoir accès à la salle et à tous ses équipements de 14 heures à 16 heures. Rien qu'en tournant la phrase différemment, c'est-à-dire que là, c'est lui qui vous donne accès, c'est lui qui fait l'effort de vous donner accès à ses équipements, ça donne beaucoup plus envie. Parce que là, je ne vois pas dans ma tête moi en train de me déplacer, je vois lui en train de me donner accès à tous les équipements que je veux. Et ça, c'est super, super important. Quand vous exposez votre solution, n'allez pas sur les efforts qu'elle va devoir faire, qu'il va devoir faire pour aller vers son fromage, mais les efforts que vous devez faire pour lui permettre d'arriver facilement à son fromage. Ça, ça vaut à la fois dans votre communication orale, mais même si vous avez un site internet sur votre communication, sur les réseaux sociaux, il faut toujours qu'on sente que les efforts, c'est vous qui les faites et pas la personne. Hyper important. Alors, il y a un deuxième point sur ce point violet qui est le point du fin bleu, plus en plus un anase bleu que violet, que le point du fromage, c'est que non seulement vous faites sentir à la personne que vous faites les efforts, mais en plus dans votre solution, lorsque vous exposez cette solution face à votre client, il faut lui donner des détails. Là, j'ai mis les détails du fromage. Le fromage, ici, on peut voir un angle à 30 degrés et ici, il y a un trou au centre droit qui fait 3,2 cm de rayon. Alors là, vous vous dites ce fromage est immense et il se trouve qu'il est immense. Parce que s'il y a un trou comme ça de 3,2 cm de rayon, c'est un fromage énorme. Parce que rayon, ça veut dire que le diamètre fait 6,4, je tiens à préciser. Donc, je donne des détails et quand j'ai donné des détails, ça veut dire quoi ? Si je prends encore une fois l'exemple du spécialiste WordPress, ça veut dire qu'il va dire tout ça. Il va dire une fois que j'ai les visuels, je vous envoie un premier aperçu. C'est un aperçu que je fais sur une grande feuille de papier à 3 en utilisant juste les couleurs primaires. Il m'arrive, c'est vrai, des fois, d'utiliser les couleurs de votre logo. Par exemple, vous avez un logo bleu et vert. Je peux utiliser le bleu et vert si c'est vraiment spécifique au site et si ça a vraiment une importance que je les mette sur ces feuilles de papier à 3 en premier aperçu. Vous voyez, il donne tous ces détails. Pourquoi est-ce qu'il les donne ? Parce qu'en fait, il veut créer dans la tête de son client un visuel. Il faut savoir que notre mémoire visuelle est beaucoup plus forte que notre mémoire auditive. Ça veut dire que si jamais je vous dis je vous décris par exemple un paysage et que dans une semaine je vous demande de me le redécrire, vous aurez beaucoup plus de mal à me le décrire que si je vous montre une photo du paysage pendant deux minutes et que dans une semaine je vous demande de le décrire. Parce que notre mémoire visuelle est beaucoup plus forte que notre mémoire auditive. Donc, en donnant accès à vos clients à une mémoire visuelle, c'est-à-dire en lui donnant plein de petits détails sur votre solution, vous faites en sorte qu'ils se souviennent beaucoup plus facilement de votre solution et qu'ils se souviennent beaucoup plus facilement de vous. Là, ils pourraient se souviennent de vous en disant « Ah oui, je me rappelle… » Ce développeur s'appelle Joseph. « Ah oui, je me rappelle, Joseph m'avait dit qu'il me ferait sur un tapis à trois avec des couleurs primaires, un premier aperçu avant de m'envoyer. » Donc ça, ça rentre dans sa tête. Ça rentre dans sa tête quand je lui mettais des détails, des images. Ne lésinez pas sur les détails, c'est vraiment important de donner des détails quand on expose sa solution. Et deuxième, alors là, c'est pareil. c'est le deuxième exemple. Quand je vais finaliser le site, je vous envoie une copie visible uniquement par vous à la fin de l'URL. Vous allez voir, il y a un slash avec votre prénom. Encore une fois, c'est des détails qui vont permettre à la personne de se visionner son site, son slash, son nom. Imaginons, c'est Thomas par exemple et donc de voir la solution apparaître à ses yeux de façon beaucoup plus instinctive que si vous ne lui donnez pas de détails et que vous n'arrivez pas à transformer votre solution en image. Donc, le fond, deuxième point, donner des détails. Sur le boulot, on a vu qu'il y avait deux choses. Il y a les détails et il y a les efforts. C'est vous qui les faites, ce n'est pas votre interlocuteur. Maintenant, on va passer au jaune qui est le prix. Très important. Mais avant, je voulais vous demander si vous avez peut-être des questions. Ce ne serait pas une mauvaise idée. C'est dommage que je ne puisse pas avoir ces questions. Oui, il me semblait que tu avais accès avec la partie conversée mais ce n'est pas grave. Je vais te les lire. C'était plus une remarque. C'était de dire de faire aussi attention parce que souvent, les clients écoutent attentivement et puis appliquent les recommandations sans forcément contractualiser après avec le freelance. Donc, il faut s'arrêter malin pour en dire suffisamment pour donner envie mais pas trop pour que le client puisse ensuite tout adapter. j'avais une question ensuite. Tiffany qui dit on doit donc éviter aux clients de faire des efforts. Xavier qui réagissait en disant qu'il préférait présenter ça plus comme un travail d'équipe parce qu'un client qui ne veut pas faire d'efforts pour son projet, ça ne donne pas vraiment envie. Alors, c'est compréhensible tout à fait ce qu'il dit et la personne, elle va devoir faire des efforts pour son projet. Mais si vous lui présentez que ses efforts, c'est-à-dire que le piège à souris, ça va beaucoup moins lui donner envie que si vous lui présentez ça sous un angle différent qui est l'angle du fromage. Ça veut dire que quand j'ai pris l'exemple du sport, par exemple, vous savez que vous allez devoir aller à la salle et que vous allez faire cet effort. Mais si je vous le présente en vous disant en ne mettant pas en valeur cet effort, vous allez le faire beaucoup plus facilement cet effort que si je vous le présente en mettant en valeur cet effort. Donc, je dirais même qu'en ne mettant pas en valeur l'effort, votre client va le faire parce que votre client va voir la finalité de cet effort. Il va voir ce que vous faites pour vous, les efforts que vous faites pour lui lui permettre de minimiser son effort. Je mets à disposition la salle avec tous les équipements. Bon, la moindre des choses, c'est quand même que je me déplace du coup. Donc, ça marche aussi comme ça. Ok, super. J'ai une question de Jacques qui nous dit qu'habituellement, il fait passer un questionnaire à ses prospects avant le rendez-vous. Est-ce que selon toi, il vaut mieux le garder pour les questions pour les passer à l'oral ou bien le passer avant ou après ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi, Ruben ? Un questionnaire, c'est très bien. Ça vous permet de jouer le rôle des détectives dès le début mais il faut que ce questionnaire vous permette de mettre en place des questions qui vont être après beaucoup plus pertinentes. C'est-à-dire que le questionnaire ne suffit pas. Si vous envoyez juste un questionnaire et qu'après, en rendez-vous client, vous lui dites voilà, vous avez rempli votre questionnaire, j'ai compris tout, voilà la solution. Ça ne va pas créer de collaboration alors que si vous avez tout le questionnaire, que vous en avez déduit des conclusions, que vous lui exposez et après, vous le nourrissez de nouvelles questions qui sont encore plus expertes et plus précises, alors là, il va y avoir un échange qui va être à haute valeur ajoutée pour la personne et le questionnaire sera bien utilisé. Donc, le questionnaire, c'est très bien mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas vous baser que là-dessus lorsque vous serez après en rendez-vous client. Ok, super. J'ai Alexandra aussi qui réagit justement à la notion d'effort à quel moment on demande au client de faire ces efforts-là quand c'est signé. J'ai pas mal de personnes qui disaient qu'ils préféraient présenter ça comme travail d'équipe mais c'est ce que tu disais Ruben, on ne lui demande jamais vraiment de faire cet effort-là, c'est ça ? En fait, l'effort, il est induit. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de faire l'effort mais il sait qu'il va devoir le faire. Quand le développeur, il dit une fois que j'ai récolté les images, je les mets sur le site. Il a récolté les images, il ne va pas aller dans son champ et cueillir des images. On sait que le client va lui envoyer des images mais c'est simplement dans la communication orale, dans la façon de montrer cet effort qu'il va falloir jouer. La salle de sport ou toutes les communications qui sont dans un modèle où vous faites beaucoup d'efforts comme par exemple Mincir, vous allez voir que la communication dans Mincir, ça ne met pas l'effort sur vous. Si vous voulez faire un régime d'amincissement, vous allez voir que les publicités qu'on vous montre, c'est nous on vous envoie tous les jours des nutriments qui vont vous permettre de perdre 10 kilos en une semaine. C'est-à-dire que les personnes vous envoient des... Mais par contre, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous allez devoir les cuisiner, que vous allez devoir les mettre dans votre réfrigérateur, que vous allez devoir payer le gaz pour les faire chauffer. Bref, évidemment, vous allez faire des efforts mais ce n'est pas mis en valeur dans leur communication et c'est ce qui rend ça attractif. On a l'impression que c'est super facile parce qu'en fait, il ne me dit pas que je n'ai rien à faire mais j'ai l'impression qu'il met tout en place pour moi. C'est vraiment dans cette logique-là. Je ne dis pas qu'il faut mentir à vos clients et leur dire vous ne ferez aucun effort. Je dis que dans votre communication orale, vous devez faire en sorte que ce soit vous qui faisiez les efforts pour que votre client arrive à son objectif et alors il les fera beaucoup plus facilement que si vous lui demandez de faire tous les efforts dès le départ. Ok, très clair. Super. Écoute, on n'a pas d'autres questions particulières. Je ne sais pas combien de points il te reste après. Il nous reste un point. Un point parfait. Et il nous reste 10 minutes. Donc, on est nickel. Le point important que je vais faire avant d'évoquer, c'est le prix. Comment exposer votre prix ? Des fois, ce qui peut arriver en rendez-vous client et c'est magnifiquement horrible maintenant, malheureusement, ça arrive, ça arrive. c'est quand un client vous dit vous avez encore des questions et vous lui dites moi je me demandais pour votre budget et ça, il ne faut plus le faire. Pourquoi il ne faut plus le faire ? Parce que imaginez, c'est aussi simple que ça. Imaginez vous êtes dans un, vous rentrez dans un magasin de chaussures. Il y a une chaussure comme ça qui vous a plu et vous allez aller la voir. Il se trouve que sur cette chaussure, il n'y a pas le prix. Alors là, honnêtement, la plupart du temps, vous n'allez même pas vous fatiguer à demander le prix de la chaussure, vous allez partir. Maintenant, imaginons que cette chaussure elle vous plaît et vous avez vraiment envie de l'acheter, vous êtes renseigné sur internet avant même si vous ne connaissiez pas son prix. Vous adorez cette chaussure, vous allez demander à la personne son prix. Excusez-moi, j'ai vu qu'il n'avait pas noté le prix sur la chaussure, ça doit être une erreur, il n'y a pas de problème. Quel est son prix ? Et là, la personne vous répond, écoutez, quel est votre budget ? Et là, vous vous dites, pardon ? C'est-à-dire qu'en fonction de mon budget, le prix de la chaussure est différent, c'est ça ? Quand vous demandez à votre client quel est votre budget, vous lui dites, alors comment est-ce que je vais vous avoir ? C'est un petit peu le ressenti que peut avoir rapidement votre client. Donc, c'est à vous, en fait, dans le rôle d'inspecteur, de connaître un petit peu le budget de la personne. Première chose. Et c'est à vous aussi d'exposer votre prix lorsque vous êtes en rendez-vous client. parce qu'en fait, c'est une barrière que vous faites tomber face à lui. Si jamais vous n'exposez pas le prix, que la question n'est pas menée, mais qu'après, vous lui envoyez un devis, le devis, c'est un mur, c'est une nouvelle tape à souris. Donc, vous rentrez dans la nouvelle tape à souris, regarde mon prix et peut-être que tu ne vas pas être content. Mais si vous l'évoquiez dès le départ, vous pouvez voir sur son visage est-ce que 5 000 euros, c'est OK ? Est-ce que 6 000 euros, c'est OK ? Donc, vous pouvez déjà vaincre le mail du devis parce que lui, il sera au courant après de ce que vous allez lui envoyer et de vos prix. Maintenant, le prix, il ne faut pas… Donc, le prix fait partie de votre valeur ajoutée, ça, il faut bien le comprendre. Plus votre prix est élevé, plus vous avez une valeur ajoutée, plus votre prix est faible, plus vous avez une valeur ajoutée. Donc, c'est ce qu'on nous a appris logiquement et c'est ce qui vient assez naturellement à l'esprit. Donc, vous devez être fier de l'exposer dans votre solution. C'est essentiel. N'oubliez pas, ce que l'on cache, c'est toujours ce que l'on communique le moins bien. Mais maintenant, la question est comment exposer votre prix ? Et là, je vous conseille d'aller comme ça. En fait, votre prix, vous l'exposez en tiroir. Premier tiroir, deuxième tiroir, troisième tiroir. vous lui dites qu'il y a un prix qui est celui-ci. Par exemple, je prends mon développeur WordPress pour un site e-commerce. Donc, la première chose qu'il va dire, c'est écoutez-moi pour un site e-commerce, je prends donc là le premier ananas vert. Le site e-commerce, je ne le fais pas normalement pour moins de 500 euros. Pour moins de 500 euros, je ne fais pas de site e-commerce basique. Ça, c'est le je ne travaille pas pour moins que ça. L'ananas bleu après qui répond à selon moi, il faut ajouter ça pour répondre à vos besoins spécifiques. Donc, moi, votre site e-commerce, je ne le fais pas pour moins de 500 euros. Ne le dites pas comme ça, mais ne le dites un site normalement e-commerce, c'est 500 euros chez moi. Après, vous, vous m'avez exposé le besoin de mettre à jour tous les mois vos produits sur le site e-commerce et aussi d'exposer les prises sur Amazon en parallèle de ce qu'il y a sur le site. Je dis un peu n'importe quoi. Et ça, ça va vous coûter 1200 euros. Donc, 1200 euros pour faire l'ensemble. Ça, c'est le deuxième prix que vous voulez exposer. Et après, il y a un troisième prix que vous voulez exposer et c'est le si vous souhaitez être plus. Donc, si vous voulez être plus performant, plus rapide, plus agile, plus vieux, plus etc. Moi, je vous conseille cela. Et en faisant cela, d'une, parce que vous avez joué le rôle de détective, normalement, vous connaissez un petit peu son budget, mais en faisant cela, vous vous assurez qu'au moins l'un des points est dans son budget. Et de toute façon, si vous ne travaillez pas pour moins de ça et que son budget est très faible, ça ne vous intéresse pas. Donc, ça vous permet de filtrer vos clients, mais aussi de répondre à leur budget spécifique. Alors, je pense qu'après, donc, il y a le je ne travaille pas pour moins de ça. Selon moi, il faut ajouter cela. Et le si vous souhaitez être plus rapide, plus agile, par exemple, pour mon exemple de développeur WordPress, il peut lui dire, bon, moi, je vous ai montré tout à l'heure l'outil pour gérer votre stock. Je pense qu'il faudrait aussi, en tout cas, si vous souhaitez être plus vu et faire un peu de Google Advertisement, moi, je vous conseille un budget de 2 000 euros. Voilà. Donc, on est à 500, 1 200, 2 000 euros. Si la personne, son budget était 2 700, je peux vous assurer qu'elle sera tirée par le 2 000 euros. Donc, ça, ça va avoir les bénéfices suivants. En fait, en faisant cela, c'est-à-dire en ajoutant les prix du plus petit au plus élevé, vous donnez envie à la personne d'en prendre plus. Alors, pourquoi ? Je vous donne un exemple. Imaginez, vous rentrez encore une fois dans la boutique des chaussures. Vous adorez les chaussures, j'ai l'impression. Vous rentrez dans la boutique à chaussures et il y a une chaussure qui vous plaît et vous allez voir, il a oublié de mettre le prix dessus, le vendeur. Vous allez voir le vendeur. Vous savez que vous, vous avez au moins 100 euros à mettre sur cette chaussure. Donc, vous allez voir le vendeur et il vous dit, cette chaussure elle est à 80 euros. En ce moment, on vous ajoute le lustrage, on lustre la chaussure pour 10 euros. Là, vous allez avoir tendance à prendre les 90 euros. Alors que si vous allez dans l'autre sens, c'est ce qu'il faut à tout prix ne pas faire. C'est-à-dire, si vous dites d'abord le prix général qui est le prix du, si je reviens, de l'ananas orange et qu'après vous lui exposez le bleu et après le vert, il va avoir tendance à vouloir aller vers le vert parce qu'il va avoir cette impression que vous lui faites qu'il lui peut avoir une discount, qu'il lui peut avoir un prix mieux que les autres. C'est-à-dire que si jamais, je vais reprendre l'exemple des chaussures, j'étais venu vers la personne et elle me dit, ces chaussures, elles sont à 80 euros, j'avais dit, c'est ça ? À 90 euros du coup. À 90 euros, mais sans le lustrage, c'est 80 euros. Là, vous allez avoir tendance à aller plus vers le 80 euros parce que vous aurez l'impression comme j'ai exposé en dernier à un prix intéressant où vous faites une affaire en prenant le prix bas. Ne jamais exposer vos prix en allant du plus gros vers le plus bas, mais toujours du plus bas, parce que vous êtes le prix minimum que vous souhaitez, vers le plus haut et essayez d'aller en trois étapes pour bien courir le budget de la personne potentielle. En faisant ça, en plus, vous donnez un sentiment de contrôle à votre interlocuteur. Ça veut dire qu'il a le sentiment qu'il peut choisir les tiroirs, je vais prendre ça et ça, je vais prendre ça et ça et je vais pouvoir choisir ce que je prends. Donc, ça lui donne un sentiment de contrôle et ça filtre dans vos clients parce que, comme vous avez exposé au départ le prix minimum pour lequel vous ne le ferez pas, si votre client, il a un budget qui n'est pas ce à quoi vous vous attendez, eh bien, ça va le filtrer. En plus, en faisant cela, ça va vous permettre, vous, dans votre devis après, d'exposer comme ça toute votre valeur ajoutée dans le devis, que la personne puisse un petit peu faire son supermarché et prendre ce qu'elle veut et ça va lui permettre à elle, si jamais elle ne gère pas le budget, d'aller négocier avec la personne qui gère le budget en lui disant, bon, écoute, regarde le devis, j'ai conscience que j'avais le droit à seulement 1 200 euros mais pour 1 300 euros, il me fait ça en plus et je pense que ça vaut le coup. Donc, vous donnez l'opportunité à la personne d'argumenter derrière si elle ne contrôle pas le budget avec la personne qui gère le budget pour lui dire, pour 1 000 euros de plus, on a ça, franchement, ça serait bête de ne pas le prendre. Donc, on va s'arrêter là mais avant ça, alors c'est malheureux, encore une fois, que je ne puisse pas voir quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez me dire, en écrivant comme ça, est-ce que vous vous rappelez l'ananas vert qui est sur la première partie, à quoi est-ce qu'il fait référence ? Sans regarder votre feuille, je précise, sans regarder votre feuille, pas d'ordinateur, l'ananas versé, est-ce qu'on a des bonnes réponses ? Le premier, c'est Léo qui nous dit face à face égale duel. Oh, Léo, bonne réponse. Ananas orange. Trop fort Léo. Ananas orange. Il y en a qui se préparent à l'ananas suivant. Vision droite et centrale. Yes. C'est qui qui nous a dit ça ? Purée, c'est Léo encore. Ah mais Léo à ceinture. Et les autres, là où vous êtes 321, il n'y a que Léo qui répond. Léo, calme-toi. On a vision, champ de vision, c'est bon et tout le monde répond. Ils sont là. Est-ce que vous êtes chauds pour le prochain ? Préparez vos claviers parce que vous savez la couleur que c'est. Et c'est le rouge. Rouge, c'est quoi ? Léo, s'il te plaît. On a inspecteur de Iris. Ah merci Iris. Est-ce que c'est inspecteur ? Oui, c'est inspecteur. Iris. Et bleu. Xavier l'avait aussi. Ok, tout le monde là. Anthony, Montsev, Colombo, exactement. Le bleu. Effort et détail. Oui, bien. Effort et détail. Et enfin, vous avez le dernier. Bien joué. Faza ou Faza-Kerley et le jaune. Vous allez gagner des prix à la fin vous. Surtout les autres. C'est toi qui les offres. Ah ouais ? Donc Malte, ils ne sont pas dans le coup. Ok. Philippe qui nous dit le prix. Le prix et Philippe. Eric aussi, Anthony, exactement. Ok. Alors après, comme j'ai fait un peu quand même ma pub, il y a l'ananas de fin où je dis que sachez, mesdames et messieurs, que vous pouvez gratuitement télécharger mes books à nanas sur le site rubenperescoach.com et que je ne récolte même pas vos mails parce que je n'ai pas que ça à faire de vous saouler sous les newsletters ou sous les mails. Du coup, c'est gratuit et vous pouvez juste mettre un gentil mot et un petit cœur. Vous mettez un petit mot par exemple « Merci Ruben, tu es magnifique » ou alors « Merci Ruben, ton ananas est glorieux » et ça me fera très plaisir. Parfait. Merci Ruben. Moi, je veux dire que t'es le meilleur. C'était super cool, super clair. Je vais envoyer les slides pour que tout le monde je t'enverrai aussi éventuellement tous les messages de félicitations si tu ne les vois pas parce que là, moi, je les vois tous défiler. Merci à tous d'avoir été patients, d'avoir pu poser vos questions au bon moment. J'espère qu'on a répondu à un bon nombre d'entre vous. Je vous mets le lien vers les slides de Ruben tout de suite dans la partie conversée. Attention, je l'envoie maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail ou par message LinkedIn, etc. Je serai en mesure de répondre car je suis confiné. Oui, et puis vous pouvez retrouver Ruben, justement, c'est ça, sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu as un Twitter, Ruben, aussi. Je n'ai pas de Twitter là. Ok. Ça demande trop de temps, cette chose. Je comprends moi non plus. Je like 2, 3 posts de mal de temps en temps. C'est tout. J'ai du mal à m'y mettre. Cool. Merci infiniment, Ruben. C'était trop cool. Je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu veux donner. C'était un plaisir de vous avoir tous. Vous êtes maintenant 283. J'espère que ça vous a été utile. C'est important de le mettre en place surtout assez rapidement et de voir les bénéfices que ça peut avoir. Je ne sais pas si c'est joie, mais c'est avec plaisir que je ferai un autre webinaire pour Malte, évidemment. trop cool. Avec plaisir. On se tient en courant. N'hésitez pas à retrouver Valère Ruben pour le remercier, le féliciter. Si jamais vous avez d'autres questions, s'il peut y répondre, il le fera. Merci à tous. Je dois vous laisser parce que j'ai une autre réunion qui a débuté il y a deux minutes. À très bientôt pour une prochaine Malte Académie. Et puis, à dispo, communityatmalte.com si vous avez des questions sur la plateforme. À bientôt. Merci à tous et bonne semaine. Ciao Ruben. Ciao tout le monde. Ciao Arthur. Ciao.